Défendre une cause humanitaire, ça cache que l'on fait nous-mêmes de la merde. On se... Je vais grossir le trait encore une fois, mais plus on est dans une cause humanitaire, plus on fait de la merde. Ça veut dire que nous aussi, on a un impact sur la planète. On ne pourra jamais être parfait, et l'être humain par nature utilise des ressources. Toute espèce utilise des ressources. Je ne parle pas du comment, de l'industrialisation, des animaux élevés en batterie, etc. Mais dans ta structure, Pauline, le côté je me concentre à outrance sur un sujet précis et essaye à tout prix de changer les choses, ça résonne positivement, créer un nouveau futur. Et en dessous de créer ce nouveau futur qui résonne positivement, ça résonne fuite de mon présent, bizarrement. Pourquoi fuite de mon présent ? Parce que je fous la merde. Alors, je vais définir « foutre la merde » parce que ça a l'air d'être important. Qu'est-ce que ça veut dire « foutre la merde » ? « Foutre la merde », ça veut dire « accepter d'être... » Alors, c'est déjà... Comment je vais pouvoir dire ça ? Putain ! Ta problématique, ça résonne « accepter de grandir pas à pas » parce qu'on ne peut pas faire un saut de 300 ans en avant, de 10 000 ans en avant pour faire en sorte d'être parfait, pour faire en sorte d'incarner qui on se sent être maintenant. Parce que l'être humain vit une période qu'on appelle l'enfance et qu'un enfant, ça détruit tout. Un enfant, ça essaye de faire bien, mais comme ça a une compréhension limitée des choses, de l'extérieur, eh bien, ça ne peut pas faire tout parfait. La thématique que tu m'apportes résonne « je veux faire de manière parfaite, mais je n'y arrive pas et je m'en veux derrière ». Et concernant le groupe de manière générale, ça résonne « puissance » aussi. Ça résonne « je veux poser un nouveau futur ». Ça résonne « je veux être à la fois moteur, mais en même temps je me suis moi-même pour ne pas voir que je consomme aussi des ressources ». Et les ressources, qu'est-ce que ça... Alors, sur quoi c'est posé ? La vibration ressource, cette information-là, s'est posée sur « vivre en dangereusement ». C'est cette tendance en toi, en nous, Pauline, qu'on essaye de réfréner cette tendance à vouloir tout consommer, tout faire, tout vivre, et qu'on réfrène. Voilà ce que ça cache. Voilà comment je pourrais traduire de la meilleure manière ta question. Voilà ce que ça dit de nous, de toi. On a envie de brûler la chandelle par les deux bouts. On a envie de nos désirs, de les exprimer pleinement, de les assumer, mais on n'y arrive pas. On se l'interdit. Et pour compenser ce gros interdit, on se concentre sur des grosses thématiques de la vie humaine, des sujets bien importants qui vont changer le monde. sur la vie humaine. Sous-titrage ST' 501